Alors c'est pas un long, c'est presque un moyen métrage, parce que long, c'est vrai que ça demanderait un peu plus d'argent, on va dire. Et c'est pas le premier, j'ai fait plusieurs autres courts métrages, en comédien aussi. Avec d'autres amis qui sont là, qui réalisaient. On va dire que c'est autour du quatrième, cinquième projet, mais c'est le plus gros, le plus ambitieux on va dire. Du coup ça demande plus d'énergie, plus de temps, mais voilà. Toi ce que tu joues à un regard en mode où tu fais passer le jeu ? Alors en tout cas ça joue à un moment. Le synopsis c'est un jeune qui... qui a des tiges à faire dans une maison de retraite. Monsieur Dufresne Liam, on vous condamne à une peine de trois mois de travaux d'intérêt général dans une maison de retraite. J'en ai assez, moi, de vous voir ici. Oui bonjour madame, je vais en prendre les tiges. Les tiges, les TIG. Qui se lient d'habitude avec Joseph, qui vit dans une maison de retraite. Joseph a un rêve, c'est de terminer ses jours dans une barque, un petit bateau. Et donc Liam décide de l'emmener dans ce bateau-là. De terminer ses jours dans un bateau, peut-être pas, mais il a surtout envie de se casser de la maison de retraite. En fait j'ai écrit le scénario à Paris, je l'ai commencé en février 2017, le scénario. Et je l'ai développé en fait avec l'aide du collectif que j'ai créé avec deux amis. On a créé ça ensemble, ça s'appelle La Belle Époque Production. Et en fait, quand on écrit le scénario, vraiment on cède, on le développe, on le reprend, on creuse pour aller au plus loin. L'écriture c'est tellement important, et ça fait plus d'un an qu'on travaille le scénario. Et encore j'aurais aimé le travail, mais bon, on n'a pas trop le temps. Ce film-là monte en crescendo en fait, vraiment. On part dans l'humour, petit à petit, petit à petit, on part dans le drame. C'est un film vraiment très touchant, et ces deux personnages-là se complètent, vraiment. On va dire un père et un fils. C'est le cœur de ce qui me surprend, parce qu'on en parle tous les soirs de ça. On a un scénario, on imagine 100%, et tout le monde lit le scénario, et tout le monde se dit, c'est génial, il y a une super idée, chacun se fait son film, comme quand on lit un roman par exemple. Et en fait, après, il y a la réalité de la prod. Et cette réalité-là, elle est extrêmement dure, parce que ça fait un an qu'on imagine un truc, un plan, et d'un coup on arrive sur un plateau, avec quelqu'un dans le champ, un camion qui rentre derrière, on te dit, bon, on le fait quand même avec le camion, et il te reste 10 minutes pour faire ce truc. C'est très frustrant, c'est très dur de ne pas être frustré, et du coup c'est pour ça, moi je me noie, je mets ma tête dans l'écran de retour comme ça, pour me rester centré là-dessus. Mais il y a vraiment une différence entre ce qu'on écrit, et les moyens de prod pour le mettre en place. Et parfois on est déçu, et parfois au contraire, par la précipitation, on a des trucs, on se dit genre, yes, yes, ça je n'avais pas du tout pensé, yes. Il y a des incidents très positifs, on en a déjà vécu plein là, en 3-4 jours, on a plein de petits incidents qui deviennent positifs. Par exemple, on vient de tourner un plan sur ma grand-mère, le fond, c'est le plan du film, c'est mon hymne à l'amour pour les personnes âgées, ce plan-là. C'est ce que je leur ai dit quand ils l'ont tourné, et on l'a, on a cette contre-plongée, ce travelling, on a quelque chose différent de ce que j'avais imaginé au début, mais qui dégage le même fond. J'ai payé, balayé, oublié, je me fous du passé. Le nom du personnage s'appelle Joseph, et mon grand-père s'appelait Joseph. Et dans ma famille, avec mes frères, mes cousins, on était très très impressionnés. En fait, on regardait mon grand-père comme ça, quand il nous racontait des histoires. Et j'ai toujours une phrase, de la moindre vétille, il fait une merveille, mon grand-père. C'est-à-dire, l'histoire c'était très simple, c'était, j'ai pris le vélo d'un copain, et je lui ai cassé. Fin d'histoire. Sauf que lui, pendant une heure, pendant une heure, il nous tenait, nous tenait, et c'était marrant, c'est que lui, il faisait naturellement. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'il avait toutes les bases de l'écriture d'un scénario dans ses histoires. Premier acte, deuxième acte, une intrigue, un dramatique, tous les enjeux, les désirs des personnages. Lui, il n'avait jamais fait de cinéma, mais il avait ça en lui, un conteur, ce qu'on appelait les conteurs. Et ça, mon grand-père, ça m'a attaché à lui, ça m'a impressionné pendant des années. Ça, c'est le côté, on va dire, admiration que j'ai mis dans le film. Maintenant, dans le film, il y a toute la partie aussi remords, le fait de ne pas faire les bons choix, la peur de mourir dans une maison de retraite, le regret. Parce que j'ai, moi, un peu de regret de ne pas avoir assez profité de mon grand-père. Sur ma partie, on va dire, sur mon adolescence, parce que je pense qu'on a d'autres choses en tête à ce moment-là. À mon tour de mettre ma musique. On avait acheté une barque avec ma femme. On adorait explorer les côtes. On avait découvert une maison abandonnée qui donnait directement sur la mer. C'est le premier qu'on pourrait vivre dans cette maison. Et c'est pour ça que j'ai envie de, pas de donner de leçons, mais de déclarer, cette hymne à l'amour, comme je le dis, profitons de nos grands-parents, écoutons-les, écoutons les anciens, et les mettons pas de côté, parce que c'est hyper dommage. Dans un moment où on est tous dans la consommation, là, etc. Voilà, moi, je pense que le plus important, c'est les anciens, comme je le disais. Joseph, ça m'a vraiment touché, parce que ça m'a fait rappeler mon père, ça m'a fait rappeler un petit peu mon histoire de mon frère, de moi. C'est quelque chose qui m'a tenu à cœur, et c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Mais après, on choisit pas ses rôles. On a envie de travailler, donc on le fait, voilà, c'est plus par passion. Alors d'aujourd'hui, ouais, moi, je pense que je choisis pas mes rôles. On aime bien être quelqu'un d'autre que soi-même. Nous, on a heureusement l'occasion de faire ça plusieurs fois dans l'année, d'être quelqu'un d'autre que ce qu'on est vraiment. Maintenant, il y a aussi une autre école d'acteurs qui dit, de toute manière, si t'es bien casté, tu n'as qu'à être toi-même, parce que, voilà, donc t'as rien à faire, sois toi-même. Bon, moi, ça m'amuse pas tellement, parce que ce qui m'amuse vraiment, c'est le déguisement. Chacun a sa méthode différente. Donc, moi, je sais que je reste concentré, et il y en a d'autres qui vont faire juste le contraire, qui vont pas arrêter de déconner pour se concentrer pile au moment T. Mais, non, voilà, chacun a sa méthode, en fait, il n'y a pas de règle. Je pense que ces deux rôles-là, il faut les vivre, il faut vraiment les vivre pour les ressentir, et pour rester concentré dans ces deux personnages-là. Donc, ouais, c'est vraiment cette concentration-là, c'est de vivre le personnage, voilà. Liam et Joseph, c'est deux personnages attachants, et je pense que le réalisateur nous a choisis par rapport à ça. C'est qu'on est attachants, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je trouve que je suis attachant, toi... Sous-titrage Société Radio-Canada